Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous présenter le site de m'antispation Donc comme vous allez voir c'est vraiment un site très complet, je vous conseille vraiment 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 si vous débutez dans l'élevage de menthe Ou même si vous avez débuté pour avoir des renseignements supplémentaires d'aller dans ce site, c'est vraiment un site complet Qui nous présente un peu tout sur l'élevage de menthe et c'est vraiment parfait, donc là déjà on est sur la page d'accueil Voilà, je vous laisse un peu regarder Voilà, donc là bon du coup la plupart des expositions malheureusement étaient annulées par cause du Covid Mais normalement c'était les expositions qu'ils devaient faire Donc on va tout de suite passer à l'autre partie, donc la présentation Donc la présentation c'est un peu comment M'antispation a fait pour en arriver là Donc là il y a un texte vraiment super intéressant Je vous conseille vraiment vraiment d'aller voir ça Donc voilà Là c'est vraiment vraiment Il nous explique un peu tout son parcours pour en arriver là Et voilà après on a des petites photos Voilà Ensuite on va passer à la galerie photo Donc là c'est vraiment super beau, c'est vraiment des super photos Donc on a plusieurs espèces de menthe, par exemple les acantopes, les cliniques de l'Octeral Estonie Et puis encore bien d'autres Donc là par exemple on va cliquer ici Et normalement il y a plusieurs photos Voilà, donc là on a vraiment des photos en plus de qualité, c'est vraiment agréable à regarder Voilà, et puis c'est comme ça pour toutes les menthes Ensuite on va aller dans la partie fiches d'élevage Donc là vous allez retrouver tout simplement toutes les fiches d'élevage qu'il a pu faire Donc là on a la phylocrania paradoxale, la stagmatoptera, la clidonoptera Estonie, la bleupharopsis mandica, la déroplacis des cicatales, les hierodula majuscula, l'hymenopis coronatus et encore bien d'autres Donc là voilà, donc on va cliquer par exemple sur celle là pour vous montrer un peu comment sont présentées les fiches d'élevage Voilà, donc c'est vraiment du professionnalisme à fond C'est super bien expliqué, vraiment 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 je me répète mais je vous conseille vraiment ce site si vous débutez Voilà il y a vraiment tout 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 expliqué, il y a même des commentaires Ensuite on va passer à la partie fiches techniques Donc là c'est tout ce qui est éclairage, tout ce qui est blatte, avec quelle blatte nourrir vos menthes Et comme vous voyez vraiment c'est super bien fait, il y a des graphismes et tout pour... c'est vraiment super Donc là il y a l'éclairage et l'échauffage de facteurs liés, les blattes, l'aération et toutes ses fonctions Bien débuter avec les menthes, les drosophiles, les mouches Donc là par exemple on va cliquer, aller sur le premier, éclairage et chauffage de facteurs liés Et vous allez voir c'est vraiment détaillé, il y a vraiment tout 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 toutes les informations L'introduction, l'éclairage, le cycle jour-nuit, apporter la chaleur, voilà Et puis il y a vraiment tout, il y a même des graphismes Donc là encore une photo de l'élevage, donc c'est vraiment magnifique avec l'éclairage, avec les plantes, avec tout ce qui va avec Donc moi j'ai eu la chance d'y aller déjà plusieurs fois dans son élevage Et c'est encore meilleur en vrai en fait, on rentre dans un autre univers un peu C'est vraiment super et voilà Donc il y a toujours... c'est vraiment vraiment détaillé comme vous pouvez le voir Voilà, ensuite on va passer à la partie boutique Donc la boutique c'est tout ce qu'il a de disponibilité en ce moment Donc oui, donc là en ce moment il ne fait pas d'envoi, je vous laisse lire Donc n'hésitez pas à faire une pause pour lire Voilà, donc en disponibilité il a tout ça, donc toute cette page Il a aussi jusqu'à la quatrième page, donc on va... je vais vous montrer ces pages là Voilà Donc avec les prix, avec tout type de... par exemple des orchidées, des braplastes Le top pour débuter, etc... les menthes, des araignées, des blattes pour nourrir, les mouches C'est vraiment complet, donc c'est vraiment super, il y a même un thermomètre On va passer à la quatrième page Sachant que tous les mois il rechange ses disponibilités Donc voilà, n'hésitez pas, vraiment un éleveur de qualité, on peut y aller les yeux fermés, vraiment Donc ensuite la FAQ, on va passer à cette... donc la foire aux questions Par exemple là il y a beaucoup de questions, par exemple toutes les menthes sont-elles cannibales Voilà, donc là il y a la réponse, et il y a encore beaucoup d'autres questions Une menthe peut-elle ne pas manger pendant plusieurs jours, donc là on appuie sur ça Et puis là voilà, il y a la réponse, et puis il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup Comme vous pouvez le voir, d'autres questions qui ont été répondues Ensuite pour le contacter, on va tout de suite aller voir Bon ça charge Déjà vous pouvez aller sur son site, sur son Facebook, c'est Mantis Passion Donc une question, voilà, vous pouvez tout simplement le formulaire de contact Donc vous mettez votre nom, votre adresse email, l'objet et votre message Ou du bien directement via Messenger, donc là pareil c'est Mantis Passion ou Paul Streby Donc n'hésitez pas Voilà, bah écoutez je pense qu'on a fait à peu près le tour Donc vraiment n'hésitez pas, un éleveur de confiance Tout est nickel, les envois sont nickel Tout, 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 tout est vraiment soigné Et voilà, moi je vous le conseille Voilà donc c'était tout pour cette vidéo Moi j'espère que vous avez passé une bonne vidéo Et je vous dis salut 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 Salut